Adieu, mon Adèle Angélique, compte sur mon zèle comme sur mon amour. Puisque tu m'as pardonné, permets-moi de t'embrasser avec le respect d'un esclave et la tendresse d'un mari. Lettre d'amour de Victor Hugo à sa femme Adèle Fouché, lundi 22 janvier 1822. Tu m'as pardonné, toi, Adèle, mais moi, me pardonnerai-je jamais ? C'est à deux genoux que j'aurais voulu te demander grâce. C'est avec mes lèvres que j'aurais voulu recueillir tes larmes d'ange. Avec mon sang que j'aurais voulu les racheter. Je suis bien coupable, mon Adèle adoré, et bien malheureux d'être aussi coupable. Tu me pardonnes, mais, je me le redis amèrement, jamais je ne me pardonnerai. Je croyais ne pouvoir éprouver d'affliction plus grande que celle de jeudi, celle de voir souffrir mon Adèle bien-aimé. Eh bien, cette douleur n'est rien près de ce que j'ai ressenti aujourd'hui, en te voyant souffrir et pleurer par ma faute. Je me déteste, je m'exècre. Plus tu es douce, bonne, admirable, plus je suis odieux. Avoir troublé le repos de mon Adèle malade est un crime dont je ne serai jamais assez puni et dont ton inépuisable indulgence me fait sentir plus encore l'énormité. Cher ami, cependant, je t'en supplie. Crois qu'au fond je ne suis pas réellement méchant. Je suis bien indigne de toi, mais dans ma nature imparfaite peut-être ma conduite est-elle excusable. C'était la première fois que tu me manifestais le désir de me voir absent. L'idée que je t'étais important et que par conséquent tu ne m'aimais plus fermenta dans ma tête. Tu voulus me rappeler, mais le coup était porté. Te dirais-je tout ? Quand je fus sorti, je balançais si je rentrerais de la soirée. Il me semblait prouver que ma présence t'étais à charge. Dis-moi, cher ami, t'aurais-je aimé si j'avais pu supporter une telle pensée avec indifférence ? Maintenant je ne sais plus ce que j'ai fait. Songe seulement que je ne pouvais croire t'affliger aussi vivement. Oui, mon Adèle, je suis bien coupable, mais réfléchis, et si tu connais l'âme de ton pauvre Victor, tu verras que l'origine de ma faute même n'est autre chose qu'un excès d'amour. Si tu savais aussi quelle nuit j'ai passé de mon côté. Je ne te parle pas de cela, qu'importe ce que j'ai souffert. Seulement depuis jeudi mes nuits s'écoulaient dans l'insomnie ou dans un mauvais sommeil à cause de mes inquiétudes sur ta santé, celle de dimanche, tourmentée par des doutes sur ta tendresse, n'a pas été, certes, moins cruelle. Mais encore une fois qu'importe ce que j'ai souffert. Puissez-je avoir souffert cent fois plus, s'il est possible, et t'avoir épargné une minute de douleur. Ne pense pas que je cherche en rien à me justifier. Toute justification est insuffisante puisque je t'ai fait pleurer. Peut-être as-tu eu la première un léger tort. Dis-moi, mon Adèle, veux-tu avoir eu un léger tort ? Si tu penses que non, toi qui ne peux te tromper, je prendrai toute la faute sur moi et je te demanderai encore pardon d'avoir osé t'y donner quelque part. Va, tes larmes m'ont bien profondément émue, la douceur angélique avec laquelle tu m'as pardonné ne sortira jamais de mon cœur. Adèle, tu n'aimes pas un ingrat. Plus je te vois, plus je t'approche, et plus je t'admire. Tu me fais chaque jour sentir intérieurement combien je suis peu de choses, et cette comparaison où je perds sans cesse, a des charmes pour moi. Parce qu'elle me démontre ta perfection et ta supériorité. Et que je ne suis fier au monde que de mon Adèle. Quand seras-tu à moi ? Quand pourrais-je te presser à chaque instant du jour sur ma poitrine en bénissant le ciel de m'avoir donné pour compagne cet être d'innocence, de générosité et de vertu ? Ce sera bientôt. Oui, Adèle, tous les moyens pour arriver à ce but. Je les saisirai avec joie. À quelques dures conditions qu'il faille t'obtenir, pourvu qu'elles soient convenables. Elles me paraîtront douces. Je ne vais rien négliger pour assurer au plus vite mon indépendance et la tienne, puis j'aurai le consentement de mon père, ou je lui rendrai la vie qu'il m'a donnée. Mais j'aurai son consentement, et tu seras à moi. Adieu, mon Adèle angélique, compte sur mon zèle comme sur mon amour. Puisque tu m'as pardonné, permets-moi de t'embrasser avec le respect d'un esclave et la tendresse d'un mari. Victor. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...